Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim et nous approchons de l'épisode 200, donc l'épisode 200 je pense que je vais commencer Dragonborn ça serait pas mal hein, qu'on commence à l'épisode 200 mais aujourd'hui nous sommes à l'épisode 199, donc ce qu'il faudrait que je fasse ça serait un truc un peu spécial et je me suis rendu compte, tout bêtement attendez parce que le casque évidemment il me... hein, voilà et encore non, attendez, hop, 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 ça veut pas, ça veut toujours pas, ça veut toujours pas, on y est ah, et bah voilà, donc je me suis rendu compte en fait que j'avais tous les masques voilà, on a tué tous les prêtres dragons dans l'aventure donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout prendre, voilà et on va aller se diriger au labyrinthe, on les a tous hein, je les ai tous pris, je suis pas fou hein on les a tous, il y en a 8 au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfin, ça c'est sans compter évidemment, bien entendu, Dragonborn parce qu'il y en a aussi, je me semble qu'il y en a 3 ou 4 dans Dragonborn, 3, 3, 3, un truc comme ça donc maintenant qu'on a tous les masques, on va se retourner, on va se retourner, bien hein on va aller au labyrinthe dans le labyrinthe, effectivement, on a pu voir dans une précédente vidéo qu'il y avait ceci exactement ceci, bah voilà, ça tombe très bien que ça arrive et quand vous mettez tous les masques, vous avez la possibilité d'avoir un 9ème masque voilà, il se trouve qu'il y a un masque en bois que je n'ai pas pris la dernière fois j'ai fait exprès, bien entendu, je vous ai rien dit, haha, ça fait la petite surprise ce masque vous apporte une fois que vous avez tous les masques entre vos mains vous avez la possibilité de le placer directement dans l'espèce de sanctuaire pour les masques de prêtres Dragon et ceci, ça vous apporte un 9ème masque qui sera transformé vous allez voir au sol qu'en fait j'avais laissé tout simplement, tout simplement, si je trouve la porte d'entrée ici, au sol on avait récupéré la fameuse lettre du gars, mais seulement il y a un masque en bois, voilà donc ce masque en bois, vous le récupérez objet, tenue, masque en bois ici, le masque en bois vibre d'une énergie habituelle et vous le mettez et là vous allez voir, on passe dans un truc un peu spécial et voilà et tout est complètement restauré malheureusement on ne peut pas sortir ça aurait été chouette de pouvoir retourner voir comment le monde était on est passé dans une espèce de monde parallèle et ce que je vais vous dire hop, le coffre est vide mais ça c'est pas un problème ils sont tous vides ok, d'accord donc vous voyez ici que vous avez tous les trucs donc vous pouvez les déplacer masque vincule vincule otard moroccaille croisis davr rac narkrine et bien sûr ragol et vous avez un masque qui se débloque busque de canoc conakry conaric conaric c'est ça ça doit être conaric voilà ça ça va me servir de petites quoi que plus proche peut-être oui voilà deux petites miniatures voilà c'est sympa non ? hein ? qu'est-ce que vous en pensez ? bon du coup on récupère le bust voilà on récupère tous les masques bien entendu il est hors de question que je laisse tout ça là voilà et tenu et vous l'avez ici voilà quand le niveau de santé est bas permet de guérir le porteur et de blesser les ennemis à proximité et c'est de l'armure lourde voilà donc en fait il y a réellement 10 masques en bois donc on retire le masque et on repart dans le monde réel et voilà tada ça c'était le petit truc sympa de l'épisode 199 juste avant donc effectivement il y a bien 10 masques parce que le masque en bois est compris dedans et ce qui serait étonnant c'est de je ne pense pas que le masque serve ailleurs que ça si je sors par exemple et que je mets le masque je ne pense pas qu'il m'apporte quelque chose de plus ça serait intéressant de tester ça si je suis ici et que je porte le masque qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe rien du tout je pense que ce masque il n'est utile que pour ça mais effectivement nous avons donc les fameux 10 masques de prêtres dragons et on les a tous faits en tout cas pour Skyrim Vanilla entre guillemets je vais aller les ranger parce que mine de rien mine de rien ça prend du poids ces masques ça prend du poids allez on retourne chez moi donc ça et bien c'est fait aussi c'est fait aussi on avance on avance on avance qu'est-ce qu'il me reste à faire ? il y a encore les fameuses griffes à faire les fameuses griffes de dragon donc on a récupéré tous les masques on a fait quasiment toutes les quêtes de Skyrim Vanilla on a récupéré pas mal il reste les artefacts d'Hedric effectivement les artefacts d'Hedric ça reste à récupérer mais vu que je les fais en quête secondaire de la la truc principale on les fera plus tard parce que je peux encore les faire pendant il n'y a pas de soucis je peux les faire pendant Dragonborn et voilà et qu'est-ce que je disais d'autre ? on a les griffes on a les trucs ah si je tournerai bien à la guilde des voleurs pour justement donner je ferais j'aimerais l'équipe de mon casque d'ailleurs qu'est-ce que d'Hedric ? non mais bien sûr que non mais bien sûr que non équipé voilà merci retournons tapoter sur les masques tac on va les ranger à leur place voilà tac 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 et voilà on a pas mal de choses alors tu m'expliques pourquoi cette statue est de travers maintenant pourquoi elle a décidé de me tourner le dos sa statue elle s'est dit non c'est bon tu fais chier on te met de dos alors je voulais aller ramener aussi le fameux il y a beaucoup de choses par exemple à ramener comme je vais pouvoir vous montrer le fameux bateau qu'on a récupéré dans un des je sais pas si vous le voyez où est-ce qu'il est les griffes on les garde parce que je vais en avoir besoin plus tard le lexica rune ça on garde la maquette du bateau en fait c'est quelque chose qui va retourner directement sur la fameuse étagère ça c'est la dague le pommeau de la dague de Merynès Dagon donc ça il faut qu'on le garde aussi ça on la garde aussi on va aller à la guilde des voleurs et on va aller donner le bateau je vais vous montrer où est-ce qu'il va et en fait il y a une étagère dans la c'est pas la cruche percée c'est la alors attendez tac donc on a fait tous les masques ben voilà c'est cool on avance on avance sur l'histoire petit à petit c'est pas mal j'avais déjà fait bien entendu enfin je l'avais déjà fait en 2000 2011 2012 je crois que ma première partie que j'ai faite elle a duré à peu près 80 heures et il n'y avait pas encore sorti les extensions donc là j'ai déjà fait beaucoup plus longtemps que mais j'ai fait aussi down guard et earth fire enfin earth fire ça prend quoi 5 heures à tout péter pour faire ta baraque il n'y a pas non plus donc earth fire down guard je pense que down guard t'en as quoi pour une petite dizaine d'heures si tu farm tout bien t'en as peut-être pour une dizaine d'heures et alors voilà où va normalement les objets un peu rares vous voyez ici c'est la couronne de berenza mais ça je ne vais en parler pas plus je pourrais en parler plus tard les oeils on laisse tout en fait la bougie ornée ça on laisse il y a plusieurs objets qui viennent en fait à chaque fois le cube d'OMR il peut rester là parce qu'on n'en a plus besoin et que je l'explique de toute façon donc ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas reproduit par exemple le buste du enfin le le masque du renard gris moi j'aurais bien aimé voilà j'aurais bien aimé pouvoir le prendre autrement the ragged flag j'ai un souci en fait j'ai mis les mods et du coup les mods graphiques impact aussi sur la traduction de certains mots ça ne me dérange pas spécialement je ne sais pas si vous ça vous dérange mais alors tiens j'ai récupéré ça ok donc si je ne dis pas de bêtises donc la citerne et normalement si je ne dis pas de bêtises elle a été remise sur l'étagère et effectivement elle est là voilà petit à petit on améliore tout ça tout ça tant que je suis là tant que je suis là on a fait les quêtes de la guilde de dévoleurs il y a pas mal de temps mais ce que j'aimerais bien savoir c'est est-ce que il y a possibilité justement de réaménager parce que dans mes souvenirs il y avait la possibilité de réaménager en fait la guilde de dévoleurs et de mettre des marchands de mettre des marchands dans les alcoves vous avez des alcoves ici là vous voyez voilà et normalement ces alcoves elles permettent en fait de réaménager le truc bienvenue dans notre des babioles des petites choses qu'est-ce qu'elles vont elles à la prochaine fois même si vous êtes je m'en fiche que vous êtes le maître de la guilde soyez copains comme cochons qu'est-ce que je peux faire c'est pas ça qui va m'empêcher de vous cogner si vous tentez quoi que ce soit avant la guilde était présente dans mais quand ça a commencé et au final en faisant ces travaux et en instillant la peur dans le coeur des gens nous pourrons reprendre les vies grâce à ma veine ronce si nous parvenions le seul moyen de rendre un service estimable est de commencer par de petits travaux pour des gens simples jusqu'à attirer une certaine attention ensuite on me contactera et tous sera en place elle est ouvex parce que là du coup en fait on en a on en manque un peu c'est un petit coquin d'Edwin en fait alors donc on a fait ça où est-ce que je pourrais passer les compagnons on a fait principalement tout je vais regarder si ouais je veux bien avoir un instant à vous consacrer bien sûr prenez une quand j'ai commencé je ne m'intéresse bon grâce à mon aptitude accroche c'est quand généralement quoi qu'il en soit il s'agit de s'évaluer disons que j'ai bien fait des boulots pour la guise la dernière après ça je me suis juré de ne plus jamais recommencer d'accord je pensais qu'il allait pouvoir tu peux vous aider ouais je sais qu'il y a moyen en fait de récupérer tout ça vipir vipir il a une sale tête est-ce que vous voulez Kajib est-ce qu'on avait fait les coffres je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer je ne sais pas où sont les autres tiens c'est sa méthode qu'est-ce qui vous tracasse si vous tirez dans je vous conseille de vous rendre à la salle d'entraînement si vous avez besoin d'apprendre à crocheter les serrures cela m'a sorti de l'embarras plus d'une fois est-ce que du coup faire les coffres d'entraînement vous avez bien ici vous savez ah mec c'est cool ça je peux prendre quelques petits niveaux en crochetage dis pas non vous savez vous n'avez pas le droit d'être ici comment ça je n'ai pas le droit d'être ici je te signale que je fais partie ça c'est tous les petits coffres à ouvrir tant qu'on est là alors je m'en fous l'or ça m'intéresse expert par contre parfait donc voilà ça ça vous permet de monter des trucs je sais qu'ici il y a des trucs encore à faire si je voulais entendre une longue histoire j'aurais pris un livre de contes pour enfants trouver mieux vie pire je sais pas où j'ai même plus son nom j'ai même plus son nom c'est un truc de fou ça par contre je sais pas où est Vex je sais que c'est je ne sais pas où sont je ne sais pas du tout tu sais voilà alors c'est vous que Brignolf a pris sous son aile je ne vois pas vraiment ce que vous avez d'impression je m'en fiche que vous êtes le maître ce que j'aimerais bien c'est je ne sais pas où est Vex du coup ah c'est là parfait voilà je ne dis pas non ça tu peux le faire à l'infini bon un jour il faudra peut-être que je m'occupe aussi de la guilde de la guilde des voleurs je ne sais pas où est Delvin c'est pas Delvin non Delvin il était là Vex je ne me rappelle plus de son nom au troisième parce que normalement c'est lui il me met chef de guilde un truc comme ça bon bref on a fait ça qu'est-ce qu'on pourrait aller faire d'autre je tire un peu en longueur pour l'épisode pour l'épisode de ça non on va essayer de trouver quelque chose de sympa à faire on va essayer vraiment de trouver quelque chose de sympa à faire pour le temps qui nous reste il reste combien de temps d'ailleurs on est qu'à la moitié de la vidéo on a le temps qu'est-ce que je pourrais faire de sympa coucou toi je serre Talos il est le protect et en dépit un vrai nordique préférerait mourir au combat et recul Talos fait partie de notre culture pour tous ces terribles l'Empire m'a déjà enlevé ma fille mais par ah merde je pensais je pensais qu'on pourrait la récupérer c'est dommage alors est-ce qu'on n'a pas une petite quête sympatoche c'est vrai qu'on avait ça là il est où lui où est-ce qu'il est ah oui il est dans la ville en plus ça c'est très bien ça c'est très bien ça m'aide alors où est-ce que t'es la nouvelle se répand comme une traînée de feu magique le mal a été vaincu vous nous avez tous sauvés bah oui si vous passez par le mar faites-moi voir ça oui oui laissez-moi vous offrir cette clé elle ouvre le coffre qui se trouve sous mon étal au marché merci prenez ce que vous voulez à l'intérieur j'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi c'est sympa dis-moi il est toujours il est toujours en prison le fils de il est toujours en prison le fils de de ma veine il est toujours là c'est vrai qu'il faut que j'aille le palais pourquoi ça qu'est-ce que vous faites là c'est une visite de courtoisie passez me voir quand vous voulez je ne bouge pas tu m'étonnes donc ça c'est fait on a avancé aussi là-dessus il me semblait qu'il fallait que j'avais parlé du sort de machin à ma veine si je dis pas de bêtises j'avais pas une quête comme ça je me rappelle de ça ah voilà c'est ce qu'il est j'imagine que vous avez une bonne Valde sa dette est conséquente en fait il peut s'estimer heureux que je l'ai forcé à travailler pour Mercer il y a quelques années j'avais commandé une plume Valde était chargée de me l'amener mais elle a fini au fond du lac les sorciers l'appelaient la plume de Gémination et ont demandé si vous parvenez à retrouver la plume et à me la ramener une chose que c'est incapable de Valde c'est cool ça c'est cool attendez ou j'ai pas elle est où elle est où la plume alors attendez ça c'est cool j'avais jamais fait au fond du lac Onrich le lac onrich ça m'aide pas ça ça doit être un lac ça doit pas être très compliqué où est-ce qu'il est ce lac c'est étonnant ce serait pas ça le lac le lac le lac le lac c'est étonnant ça où est-ce qu'il est ce lac le lac le lac attendez bougez pas ok les amis donc du coup ça c'est le lac le lac apparemment tout ça et donc en allant au domaine l'humidore on peut retrouver la plume ça je l'avais jamais fait par contre ça c'est une première comme quoi on est toujours surpris par le jeu toujours moyen de trouver le petit truc qui fera que tu seras toujours étonné c'est pas la quête de folie non plus mais c'est toujours sympa d'avoir ça alors donc le domaine l'humidore est là il y a le bateau et faillesse ok et donc dès ce que j'ai compris ça serait sur un bateau qui a coulé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par là et il y aurait une carcasse de bateau qui aurait coulé et il y aurait un coffre dans la carcasse comme ça top au top ça vous fait la totale donc là on va au bateau c'est ça qui était marqué et on a un cheveu il y aurait une carcasse de bateau quelque part là t'as faillé ça les bateaux ça me donne ça ah ici tac il y a le coffre il y a le coffre parfait ah hop et on est reparti il y a du courant ah bah voilà plume de gémination ta la ta la ta la ta la c'est pas beau ça c'est-tu pas beau ça c'est-tu pas beau de se faire ça tranquillou ben voilà deux petites quêtes comme ça faillissent tranquille trois petites quêtes avec le truc plus le masque de prêtre dragon les arbres ils sont si beaux ici ils me rappellent les automnes de mon pays la ville des voleurs a le soutien de ma veine ronce noire il lui suffit de claquer des doigts pour vous faire mettre en prison ou pire c'est pour les combattre que je suis je cherche ma veine j'imagine au nom d'Oblivion vraiment et bien j'imagine donner ce document à Valde il le libère de sa dette mais je ne veux plus jamais le voir à Fayez je n'ai pas le temps de discuter que voulez-vous aller à la prison et libérer Valde non c'est pas la nécropole que je veux c'est la prison bah elle est où la prison attendez qu'est-ce que j'ai fait là ça c'est le château c'est pas la prison ça c'est le château ah non c'est le temple de Marat mais oui mais attends non je fais n'importe quoi c'est où la prison je ne sais plus où est la prison mon dieu elle est où la prison manoir ronce noire mais merde alors elle est où la prison là c'est le cimetière la merde alors bah 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 j'ai un trou les amis oh j'ai un gros trou je ne sais plus où est la prison comment ils seraient dans le manoir non c'est pas dans le manoir mais la nécropole ça peut pas être la nécropole de Marat qu'est-ce que c'est à moi qu'ils sont enfermés dans la nécropole attendez je vais mettre le jour ça m'aidera c'est bizarre mais où est-ce que c'est je serais je suis pour mes faillettes c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi j'étais tellement de fois mais qu'est-ce qu'il s'est passé elle est où cette prison putain attend c'est pas possible gloire à l'enfant de dragon à moins que ça peut pas être la nécropole ils sont pas enfermés dans la nécropole bah non comment à quel moment j'ai buggé moi attendez mais c'est fou ça attendez elle est où cette prison ah bah oui évidemment je me suis trompé d'endroit eh bravo 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 qu'est-ce que vous faites là c'est une visite de courtoisie d'accord pourquoi je peux pas lui parler qu'est-ce que vous faites là c'est une visite courtoisie ah bah c'est si bien ah mais c'est plus le même ah mais ah d'accord tu dois même pas retourner oh bah c'est nul je voulais aller libérer moi ah enfin quelqu'un de valable à qui part ah oui mais j'ai même pas je me suis même pas fait gaffe que c'était plus le même putain mais oh je voulais aller libérer moi je voulais aller qu'il soit content et tout ça mais non apparemment ils l'ont libéré comme ça tranquille quoi mais c'est quoi l'intérêt qu'elle me donne le machin si euh c'est juste pour me dire voilà c'est cool est-ce qu'on irait pas finir ça tranquillou cette petite vidéo ici avant d'hôme voir comment on va notre cher Ulfric pour ensuite repartir sur Dragonborn qu'est-ce que vous en pensez ça me paraît pas mal ça non pour l'épisode 200 commencer l'épisode 200 avec Dragonborn ouais allons voir ça comment tu vas oui faites vite je suis un homme pressé il y aura la paix pendant un certain temps car ce débat bientôt car c'est bord de ciel qui guidera Tamriel du roi j'aimerais vous offrir une place de dan dans ma cour selon la loi et la tradition ce titre ne peut revenir qu'à un indique rendez service à mes citoyens adressez-vous à mon chambelan pour acheter une demeure tout l'honneur sera pour moi attend t'es j'ai aidé les sombrages à tout faire et je me suis battu sur toutes les les sombrages je ne suis pas un grand stratège mais cela n'empêche pas le Jarl offre une prime à qui tuera un géant jeter un oeil à ce décret pour de plus en plus précision si vous avez des nouvelles des forts occidentaux rapportez-les j'aimerais acheter une maison en ville 12 000 pièces d'or non mais non en fait voyager prudemment c'est terrible parfait une maison est actuellement disponible allez merveilleux voici la clé de votre nouvelle demeure ok guide du bien intérieur de Vendôme maintenant parce que par contre ce que je... ménage au sein du palais j'ai fait fortune en tant que capitaine de bateau mais j'ai pris ma retraite depuis c'est épouvantable on dirait à ma connaissance il a fait trois victimes elles étaient toutes de jolies jeunes femmes espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présent je ne suis pas capitaine j'ai été marin pendant de nombreuses années quand j'ai pris ma retraite ici à Vendôme la plupart par un auteur nommé Adonato loge à l'auberge il a publié plusieurs la majeure partie de l'or de la ville sort des poches des clés naturellement il y a aussi oh et cette petite fouineuse de viola Giordano elle fourre son nez dans les affaires de tout le monde ce qui implique qu'elle est influente en tant que... si vous voulez passer le temps vous pouvez donner quelques septimes à Calixto et admis si vous avez besoin de faire des achats il y a un marché si c'est un lit douillet et un repas chaud que vous cherchez il y a le candélate parfait mais écoutez on a fait pour moi énormément de choses déjà en pratiquement 200 épisodes mais je pense que la prochaine vidéo sera consacrée à Dragonborn au moins le commencé de toute façon il faudra quand même revenir en Tamriel parce qu'il y a des quêtes de Dragonborn qui se passent en Tamriel bien entendu et puis voilà et puis voilà les amis on a fait énormément de choses donc c'est enfants de Dragon qu'est-ce qu'il me dit ouais ouais mais je peux sortir normalement je peux sortir ici voilà je sais que c'est sur les quais mais il y a moyen d'y aller par là moi je suis un fou moi je vais par là attendez je vous connais non vous faites erreur oh bah tiens il y a une petite maison qu'on a pas vue là-bas c'est fou ça il y a des ah mais tout ici j'ai pas vu c'est dingue c'est dingue on regarde l'exploration pour plus tard il n'y a pas de soucis pour ça et nous y voilà nous y voilà nous y voilà nous y voilà pourquoi ah si je crois que je sais c'est parce qu'en fait il veut il veut que je sorte et que je rentre par là c'est ça il faut y avoir et si je rentre comme ça il a pas dû comprendre pourquoi j'étais passé par là donc si on rentre là et qu'on sort de là en plus là c'est comme chez Bibi voilà est-ce que là maintenant il va me la mettre ne voyez pas de truc un peu et voilà voilà il est là il est là le petit bonhomme bon ben les amis on va se quitter ici pour cette vidéo rendez-vous pour l'épisode 200 pour partir sur Dragonborn je vous dis à la prochaine merci de me suivre depuis aussi longtemps de regarder mes aventures et à plus de monde salut salut